Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto, aujourd'hui nous sommes à Munich pour découvrir le nouveau BMW X7. Présenté en marche du mondial de Paris, il concurrence notamment le Range Rover. A l'avant on retrouve une calandre très différente du reste de la gamme, très élargie également, tandis que les feux diffèrent largement du X5 et touchent désormais cette calandre. A l'intérieur on retrouve également une présentation très luxueuse avec notamment un pommeau de levier de vitesse en cristal de Swarovski. L'ensemble reste globalement très proche du reste de la gamme avec notamment un écran tactile ici, tandis que l'on retrouve un combiné d'instrumentation digitale de 12,3 pouces. A l'arrière l'ensemble est également très spacieux, notamment dans cette configuration 7 places qui propose deux sièges très éloignés l'un de l'autre, permettant d'offrir à chacun des passagers son propre confort. A l'arrière l'accès au rang 3 est également facilité grâce à une commode 100% électrique. Comme l'avant, l'arrière est également très imposant mais il diffère beaucoup du X5, notamment au niveau des feux beaucoup plus effilés que ce dernier. Mesurant entre 326 et 2120 litres, le coffre se veut donc très spacieux mais également très facile d'accès avec ce hayon s'ouvrant en deux parties. Pour les départs en vacances et les familles qui souhaitent avoir un peu plus de place dans le coffre, les deux sièges à l'arrière peuvent également se rabattre en appuyant simplement sur ce bouton. Proposant de gamme de 6 cylindres essence et diesel de 265 à 400 chevaux, le nouveau BMW X7 sera commercialisé à partir du mois de mars prochain. Avec une longueur totale de 5m15 pour 1m82, le SUE devrait notamment trouver sa clientèle aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...